Peu après 20 heures, plusieurs coups de feu retentissent dans le centre-ville de Vienne. L'attaque commence d'abord devant une importante synagogue. Plusieurs assaillants armés ouvrent le feu. Je ne sais pas si c'était une attaque contre la synagogue. J'ai vu un assaillant courir dans les bars et les restaurants qui était proche de la synagogue. Ce sont en effet plusieurs lieux du centre-ville qui sont visés, alors que les habitants profitaient d'une dernière soirée avant un retour au confinement. Ce serveur raconte, la stupeur s'empare des terrasses des cafés et restaurants. J'étais à l'intérieur et soudain des clients sont rentrés et m'ont dit « Il ne faut pas sortir, il y a une fusillade ». Au début, je me suis dit qu'on tournait peut-être un film américain ou que les clients avaient trop bu. J'ai regardé dehors pendant un moment et j'ai entendu des coups de feu. En une demi-seconde, 15 à 20 coups de feu à peu près. Rapidement, Vienne se transforme en ville retranchée. Des hélicoptères survolent le centre. L'armée est appelée en renfort. La police lance une véritable chasse à l'homme. Au moins, un suspect prend la fuite. Un autre est abattu par la police. Dans la nuit, les forces de l'ordre mènent des recherches à son domicile. « L'agresseur poursuivi était équipé d'une ceinture d'explosifs qui s'est révélée être factice et d'un fusil d'assaut lourdement armé. Le terroriste était un sympathisant du groupe Etat islamique. » Le bilan des fusillades est lui revu à la hausse ce mardi matin. Trois personnes ont été tuées dans l'attentat. « L'agresseur poursuivi » L'agresseur poursuivi